Musk participera à un événement contre l'antisémitisme la semaine prochaine à Auschwitz, enfin près d'Auschwitz du coup. Ce sera à Cracovie en Pologne, il y a quelques minutes seulement, des termes de l'ancien camp de concentration. Il devrait être là lundi pour une discussion avec Ben Shapiro, un conservateur. Musk est en Israël depuis le début du conflit majeur entre le Hamas et Israël. Depuis octobre, il s'est rendu dans les zones ravagées par le conflit qui ont fait l'actualité puis l'attaque. Le JIA a déclaré que l'événement a revenu en importance car il nous fournit une plateforme pour nous conforter et qui répondent collectivement à cette tendance troublante. Des conférenciers éminents et des parties prenantes influentes de divers horizons se réuniront pour engager des délibérations réfléchies sur ces questions urgentes et critiques. Lors d'une récente visite en Israël, Musk a déclaré avoir reçu des plaques d'identité d'un homme dont le fils était retenu en otage. Il a dit « Je le porterai tous les jours jusqu'à ce que vos proches soient libérés. » Bon, là il est vraiment très très pro-Israël à Elon Musk. Il ne s'en cache pas. Bon, après, voilà. Chacun a son avis sur la question. Moi, je dirais que les deux camps ont des choses à se reprocher. Je pense, honnêtement. Après, le Hamas, oui, c'est des terroristes, si on est d'accord, mais Israël, quand même, je trouve qu'il tue un peu trop de civils à mon goût dans cette guerre, malheureusement. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la géopolitique. En tout cas, lui, Musk, lui, il a pris sa décision. Il a choisi son camp. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada